Cette première partie de saison ressemble à un éternel faux départ pour le numéro 10 Marseillais. Blessé en août, puis de nouveau fin octobre, Pia n'était sans doute pas prêt à être titulaire ce soir. Sa première période fut émaillée de bons pertes de balles et de choix peu inspirés, comme sur cette contre-attaque, qu'il gâche en début de partie en l'oubliant de servir un coéquipier. Rudi Garcia la sortit dès la pause. Une décision qui risque de faire jaser. Costa Mitroglou, le mystère s'épaissit. Transparent dans le jeu, l'avant-centre de l'OM était sauvé pour l'instant par Sesta, deux buts lors de ses quatre apparitions en Ligue 1. Mais si un but n'est pas là, pour masquer son manque d'impact, Mitroglou devient un joueur inutile pour son équipe. Rarement servi dans de bonnes conditions, l'international grec ne donne pas non plus l'impression de faire les bons appels, ou de tout faire pour se libérer du marquage. Sans oublier son raté de la 91e. Zambou en glissa orphelin de lui Gustavo. Si certains s'interrogeaient encore sur l'influence positive de lui Gustavo sur son acolyte de l'entrejeu, ils ne se poseront plus de questions après ce match. Le milieu défensif camerounais a semblé perdu sans son aîné, offrant dès la troisième minute, une passe décisive à l'attaquant bordelais Nicolas Depréville. Obligé d'endosser le rôle de premier relanceur en l'absence de l'international brésilien, Franck Zambou et Anguissa a souffert sur le plan technique. C'est parti. C'est parti. C'est parti.